Depuis tout petit, quand je pars avec mes amis au cinéma, les gens se focalisent beaucoup plus juste pour regarder les actions qui se déroulent, mais moi je me pose toujours la question comment est-ce qu'ils ont pu réaliser ces actions. C'est là que l'amour du cinéma a commencé à naître en moi et ainsi de suite. Après j'ai suivi aussi les films du grand réalisateur tchadien Mahmasa Leharoun et aussi bien d'autres comédiens comme Malaj Tawa et Mandar Gay et les autres donc c'est beaucoup plus eux qui ont pu mettre en moi cette passion pour le cinéma donc. Pour ceux qui connaissent l'arabe tchadien, Malaj ça signifie pourquoi ? Tout simplement pourquoi tout c'est mal, pourquoi tout c'est torture, pourquoi tout c'est traite contre je ne sais pas les personnes subsahariennes en Tunisie. C'est beaucoup plus philosophique en fait, juste à poser la question pourquoi. Le public tchadien n'a pas pu consommer parce qu'il y a le problème de la connexion internet. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à la connexion internet mais grâce à l'association Ensemble Nous Pouvons. Comme je suis ici pour quelques temps au tchad, l'association a voulu bien projeter les films. Je pense que la première projection se fera à l'hôtel Troisace de Walia le samedi 4 septembre prochain et il y aura aussi certainement d'autres projections à venir notamment à Wenaxlop et bien d'autres circulent encore. Quand on regarde bien le cinéma tchadien, surtout les anciennes productions et les productions de différents pays, je pense qu'il n'y a pas match au fait comme on le dit. Donc cette jeunesse doit faire plus dans le cinéma, apporter de nouveaux contenus pour que le public, je ne sais pas, le public d'ailleurs apprécie les films tchadiens aussi, pourquoi pas. Donc mon projet c'est beaucoup plus pour valoir le cinéma tchadien au niveau international. J'ai déjà écrit le scénario d'un nouveau film que j'ai nommé Saïd. C'est l'histoire d'un jeune Tunisien orphelin de Père qui sera renvoyé à trois mois juste de l'école et il va faire face à différents aléas pour avoir de l'argent, s'inscrire et composer le bac et c'est là-bas qu'il fera face au problème de l'immigration clandestine. Je pense que le film ça se repose beaucoup plus sur ce problème de l'immigration clandestine.